Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Sven et vous regardez l'épisode 2 de Minecraft History L'histoire du jeu cubique pour les grands et les petits Donc aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs versions de Minecraft History On va accélérer un petit peu le rythme Parce que j'aimerais passer aux versions un peu plus récentes très rapidement Donc nous sommes sur la version RD1348 Qui est sorti probablement, enfin toujours avant le 19 mai 2009 Il n'y a toujours pas de plein écran, ce que vous pouvez voir Le logo du jeu est toujours le même Donc ça n'a pas changé Et il y a une seule modification notoire apportée à cette version C'est l'apparition des drôles de bonhommes qui courent Là vous avez bien pu le voir celui-là Tout simplement quoi, ils tombent dans le vide Dès qu'ils passent sur la map, ils n'ont pas d'intelligence vraiment forte forte Je veux dire, s'ils se dirigent vers le bord de la map, ils vont tomber Donc ça c'est aussi un truc à noter On peut voir qu'il y a les restes de l'épisode précédent Donc ma petite maison Vous pouvez voir que ce n'est pas du tout le même endroit Puisqu'en fait j'ai régénéré carrément mon launcher en entier Et tout simplement Cette version-là Regardez, regardez, regardez Allez, au revoir Au revoir, au revoir, au revoir En fait j'ai reconstruit à peu près la même maison Mais dans la version précédente Et c'est apparu dans cette version-là Exactement la même Donc il n'y a pas de changement notoire Hormis les petits Steve qui courent Entre l'épisode 1 et l'épisode 2 J'ai également pu faire quelques petites choses Notamment compter les couches du monde Il y a 44 couches en dessous de nous En fait, tout simplement Et il y en a 21 au-dessus Ce qui donne un compte de 65 couches Dans le Minecraft de cette époque Alors on commence à avoir de moins en moins de Steve On va faire R3 juste pour voir s'ils réapparaissent Non, ils réapparaissent pas avec nous en fait Il y en a un nombre certain Bref Donc c'est à peu près tout ce qui Ce qui s'est passé entre les deux versions précédentes Pour rappel Les versions que je vais faire dans cet épisode Sont sorties entre le 10 et le 17 mai Comme je viens de le dire 2009 Ce sont pendant ces 6 jours-là Que Minecraft a commencé à être développé par Notch Donc avant d'être proposé au public La première version publique sera expliquée lors du prochain épisode En attendant On va tout de suite Enfin je vais tout de suite procéder à une petite rectification Puisque j'ai dit une connerie Je crois que j'ai dit que nous étions sur la Alpha RD 16-13-48 Je pense que c'est plutôt la Alpha 13-23-28 Bref, ce sera dans le titre de la vidéo Vous le verrez bien On passe tout de suite à la version suivante Et hop, voilà la version RD 16-0052 Donc version toujours sortie dans les mêmes eaux que la version précédente Je ne vais pas arrêter de vous dire ça Et on voit que le monde a été recouvert de stone Enfin du moins ce que nous appelons stone Complètement, enfin actuellement Peut-être qu'à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça Et bien je ne l'ai pas trouvé tout simplement les amis Donc je ne peux pas vous le dire On peut également noter que les structures sont transformées En fait la Cobble, enfin tous les blocs de la version précédente Se sont transformés en stone tout simplement Et quelque chose qui est très intéressant à noter C'est qu'il y a beaucoup moins de Steve Donc ça, ce n'est pas le plus marquant sur cette version Ce qui est vraiment le plus marquant lors de cette version les amis C'est l'apparition du petit bloc en haut à droite de l'écran Vous voyez ça, un bloc de stone Et bien c'est, comment dire, la première possibilité d'être en... D'un inventaire en fait sur le jeu Et on peut changer de bloc Donc il y a 4 blocs possibles Utilisables dans cette version Touche numéro 1 Nous avons la stone Vous savez au-dessus là les touches À côté de l'échappe En dessous des touches fonction La touche numéro 2 Nous avons le bloc de terre tout simplement La dirt Ensuite touche numéro 3 la cobble Et enfin touche numéro 4 le bois Donc on va modifier un petit peu notre maison Avec ce que nous avons Et tiens, je viens d'y penser Vous voyez ça Quand on casse un bloc maintenant Il y a des... Vous avez deviné déjà je suppose Des particules Et bien les particules ont été implémentées à ce moment-là Dans Minecraft Ce qui est vraiment très réaliste Et vous allez voir ça Hop, selon le bloc J'ai essayé de changer de bloc Hop, selon le bloc La particule change Donc c'est particulièrement Ha 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 Jeu de mots Intéressant à savoir On va essayer de faire une petite maison Assez sympathique Comme ça Voilà Hop, hop On va mettre les bases En... Je vais tout modifier La base La base en bas En... Cobble Avant de m'attaquer A l'extérieur de notre maison Tac, tac, tac Les touches sont toujours les mêmes Donc clique droit Pour faire... Enfin pour poser un bloc Clique gauche Pour... Non, clique gauche pour le poser Pardon Je dis n'importe quoi Clique gauche pour le poser Et clique droit Pour le retirer Voilà Ça n'a pas trop Trop évolué Sur ce point-là Pour le moment Puisque je pense Que dans les prochaines versions Nous aurons le choix Des touches Et tout simplement Un menu Mais j'en ai en dit pas plus Vous le verrez Et je le découvrirai Lorsque j'attaquerai Le prochain épisode Bref Quoi qu'il en soit Nous sommes toujours à l'épisode 2 Et vous n'avez pas passé L'épisode 1 à 3 Donc ce qui est beaucoup mieux Pour une série suivie Ce qui est logique aussi Et on va faire Hop On va essayer de dévoluer Un petit peu au niveau de la maison Hop Voilà Je casse tout ça Elle est où ? Tac, tac, tac Tac Et je vais La cobble Je veux la cobble C'est la touche numéro 3 Tac What ? Ah les réflexes de maintenant Sont toujours présents Donc vous voyez Je l'ai déjà dit dans l'épisode 1 Mais c'est pas grave Eh bien Nous avons toujours La possibilité Hop Voilà Je t'ai oublié toi Hop En fait Vu que les touches sont inversées C'est toujours gênant Bref Vous voyez que la maison évolue Au fur et à mesure On va faire toujours Un petit trou au dessus Quoi que non En fait Ça fait pas beau Ça fait pas beau Ça fait pas beau Voilà Mais bon Ça va mettre un petit peu De luminosité Vous voyez ça On peut commencer A faire de bonnes petites structures Et je vais juste faire Hop Tac 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 Une petite allée en dirt Devant notre maison Voilà Hop Dès qu'on prend Les trucs C'est assez sympathique À l'intérieur On va mettre Qu'est-ce qu'on pourrait mettre On va tout simplement On va mettre des planches Ouais On va mettre des planches Et Ce sera un peu plus Soigné Puisque On fait une petite maison Dans chaque version Autant la modifier Un petit peu Les émissions Tac 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 Petite chose aussi à noter Je sais pas si je l'ai déjà dit Mais On nous sommes passés En plein écran Donc le jeu se met automatiquement En plein écran On voit à peu près Ce que ça donne Une maison Qu'on peut faire Avec tous les blocs présents Dans le jeu A cette période là Du De Minecraft Donc hop Je vais juste arrondir les angles Ha 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 Très facile à faire Dans un jeu Aussi cubique que ça Mais c'est une autre histoire Donc voilà Vous voyez Ça donne un petit peu plus de relief C'est assez sympathique Et puis On va tout de suite tester La version suivante Qui est la version 16 Enfin RD 16 13 48 Et bien nous voilà Dans la version Que je viens de vous citer Tout d'abord On voit que c'est revenu En petit écran Donc ça va être du 16 neuvième A peu près En 4 tiers plutôt 4 tiers C'est plein écran C'est 16 neuvième Pardon excusez-moi Et la sortie de cette version Est toujours avant le 17 mai 2009 Je tiens à bien préciser Ceci Au cas où vous ne l'avez pas remarqué Bref On peut voir que Rien n'a changé A première vue Donc tout simplement L'inventaire en haut à droite Est toujours disponible Les petits Steve Sont toujours là Et toujours aussi nombreux Et la seule apparition notoire Qu'on peut voir Lors de cette version Hop hop Je vais juste faire Une petite chose Mince Tac Tac J'ai juste posé Les 4 blocs Disponibles C'est à l'aide de la touche Numéro 6 Vous voyez Je vais appuyer sur la touche 6 Padam Une pousse d'arbre Qui vient d'apparaître Et il y en a un Qui vient de se jeter Par dessus Alors Désolé petit gars Hop Il est tombé Oui Dans les versions précédentes Que je viens de vous dire Avant de passer à l'arbre Vite fait Il faut toujours appuyer sur R Pour revenir au début du niveau Donc ça Ça n'a pas changé On revient au niveau de l'arbre On voit qu'on peut le poser Sur tous les blocs Mais 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 Attendez Attendez Que ça se passe Attendez Que ça se passe Il faut un tout petit moment Au revoir monsieur Au revoir monsieur Normalement Ah voilà Voilà Les pousse d'arbre Disparaissent sur certains blocs Et ne reste Que présente Sur la dirt Si je ne dis pas de bêtises Et peut-être même Que sur la stone Puisque tout à l'heure En testant cette version là Elle a disparu Sur la cobblestone Et c'est bizarre Que ça ne disparaisse pas Maintenant Quoi qu'il en soit Euh Je tiens une dernière chose A préciser Hop la stone Ça vient de disparaître Voilà J'ai eu un petit moment d'absence Excusez moi Je suis en train de lire Mes notes que j'étais Que je me suis fait Puisque je prépare énormément Ces épisodes Et bien La dernière chose Que j'ai à préciser Voilà C'est que ça reste Que sur la dirt Et Cette version là N'a toujours pas de menu Donc en fait Quand on fait échappe On quitte tout simplement Le jeu Je ne l'avais peut-être Je l'ai peut-être Déjà dit Désolé du bug Dans le Juste un petit peu avant Mais c'est pas grave C'est toujours bon A savoir Enfin Dans le prochain épisode Nous verrons Les premières versions Disponibles au public Donc c'est à dire Les versions sorties A partir du 17 mai 2009 Ça je crois Que vous l'avez bien compris J'essaierai de faire Un bon épisode Assez approfondi Sur cette version là Qui vient d'arriver Bonjour monsieur Bonjour monsieur Et Donc en tout cas J'espère que L'épisode numéro 2 De Minecraft History Vous aura plu Moi j'aime bien Franchement cette version là Enfin Cette série là Ça me porte Ça me porte vraiment A la coeur de l'affaire J'espère que vous aimez aussi Donc si c'est le cas Laissez un pouce vert Ça me fait toujours plaisir Abonnez-vous à la chaîne Si vous le découvrez Grâce à Cette petite série Et Eh bien Laissez-moi un petit commentaire Aussi si vous aimez Moi il n'y a toujours pas de problème J'aime bien Qu'on m'encourage Etc Donc j'espère que Cet épisode vous aura plu Vous pouvez dire Au revoir au petit Steve En même temps Bye bye Et puis On se retrouve très vite Pour l'épisode 3 De Minecraft History Allez bye bye les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz